M. Ovin Boulay, bonsoir. Nous apprenons le drame qui vient d'arriver aujourd'hui lors du pèlerinage et nous trouvons qu'on est présent à l'hôpital de Candeux. Quel serait votre message et votre réaction après ce drame? Ce message de sympathie et beaucoup de tristesse, nous nous causons le papa, la maman, la soeur la même, tous les camarades ensemble, et nous avons fait l'autopsie infinie. Le drame est transporté par la police et puis je peux donner un escort de la police à la famille. Bien sûr, c'est qu'on peut demander à un pèlerin qui veut prendre toutes les précautions. Nous pourrions bien sûr pour l'âme, ça a deux camarades qui sont décédés là. Nous avons l'occasion à la visite à un patient qui a une brûlée. Mais le constat, c'est que bien sûr, ce n'est pas la douleur, mais ce n'est pas l'inquiétude. Et donc, la prière est d'un moment aussi difficile que ça. Encore une fois, nous réitérons une sympathie à la famille, nous prions pour attraper ces deux victimes-là. Et nous demandons qu'il y ait un pèlerin qui veut prendre toutes les précautions qu'il y a. Donc, c'est un malheureux drame qui terminait parmi les parents. Effectivement, on pense qu'il y a tous les autres camarades qu'il y a, et toute l'île Maurice nous bouleversait. On pense qu'il est arrivé aujourd'hui. Et nous prenons un mot pour exprimer déjà nos tristesses, nos sympathies à toute la famille, à toute cette jeunesse. Parce qu'il y a aussi, depuis l'Albion, j'ai réussi à aller jusqu'au Gangatalao, pour faire ce rituel. Et c'est au retour qu'il s'adrame la fin produire. Et moi aussi, personnellement, là-bas, quand ça finit d'arriver, pas très loin, aussi bien que le PPS, et qu'il trouve un défilé d'ambulances, de pompiers, etc., et ne va s'y réaliser, ne va s'y connaître à ce moment-là, qu'il s'y peut dérouler un petit peu plus loin, du côté de la Marie. Et aujourd'hui, pareil comme en tout Mauritien, nous sommes extrêmement tristes, et nous souhaitons que la famille gagne le courage et la force pour surmonter sa dure épreuve. Est-ce qu'il y a un message qui peut être sur la route ? Il y a un peu autant qui nous rappellent, parce que c'est un message qui peut passer depuis bien avant le pèlerinage au Gangatalao, quand il y a une bonne consigne qui peut donner, pour qu'ils soient très prudents sur la route, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la police aussi, et qu'ils ne font pas ce message pour qu'ils évitent. Et maintenant, il y a un kawar qui est trop grand, surdimensionné. Aujourd'hui, il n'est pas pour remettre tout cela en question, ce n'est vraiment pas le moment. Mais pour les gens qui convergent vers le Gangatalao, nous disons, s'il vous plaît, faites très très attention, soyez très très prudents sur la route. Et aussi, pas juste par un pèlerin, par un piéton et aussi par un automobiliste qui peut aussi utiliser des routes en ce moment aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.